Salut à tous et à tous, c'est Cheikh Dacrou, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la No U Rage, mets-toi à l'aise et mets ton j'aime juste parce que c'est moi qui commentais, oui tu peux, t'es autorisé à ça, non, ça fait pas mal de temps que vous nous dites qu'on en a marre des gameplays AW, etc, il y en a trop sur la chaîne, etc, on vous a écouté, pour toutes les informations BO3, on vous passe du Black Ops 2, c'est dans la logique, mais non, pas pour tout le monde, puisque apparemment vous en avez marre aussi des gameplays Black Ops 2, alors on va vous écouter encore plus, puisque prochainement on va vous proposer du Modern Warfare 3, du Black Ops 1, du Ghost, en quantité raisonnable quand même, et aujourd'hui par exemple du Modern Warfare 2, on revient à l'ancienneté, on revient à la base, les gens, pour une double nucléaire assez express, on peut le dire, réalisée par RageVilux sur la map Rust, de Modern Warfare 2, un petit j'aime, vrai plaisir, et un petit commentaire de félicitation à monsieur Villux qui fait son premier passage sur la Rage, avec cette double nucléaire sur Modern Warfare 2, aujourd'hui on va parler du meilleur atout de Black Ops 3, en tout cas ce qui nous semble être le meilleur atout du jeu, en tout cas de la classe 3, c'est sûr, de la catégorie 3 des atouts, c'est absolument sûr. Alors de quel atout s'agit-il ? Et bien il s'agit de l'atout Thick Sense, en français 6ème sens bien sûr, comme vous le savez tous je pense, on compte 5 vrais sens chez un humain normalement constitué, le chat, on lui en donne un 6ème qui est de toujours retomber sur ses pattes, et bien dans Ghost, c'était un jeu de chien, dans Black Ops 3, ce sera un jeu de chat, puisqu'on aura la possibilité d'incarner un personnage avec 6 sens grâce à cet atout. Alors non, ce sera pas un atout qui nous permettra de retomber sur nos pattes bien sûr, puisqu'on aura pas de pattes, on aura pas de poils, on ne sera pas des chats, mais on aura le 6ème sens qui sera de repérer les ennemis à proximité. Je vous explique, en fait ce sera un petit peu comme le radar portatif de Modern Warfare 3, mais intégré directement dans votre joueur, c'est pas un petit peu le plaisir qu'on te donne ça ? Bien sûr, l'onde de détection des ennemis ne sera pas extrêmement grande, extrêmement loin portée, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit radar portatif directement en soi, pour pouvoir détecter les ennemis, comme je vais vous le faire voir sur ces petits screens, ces petites vidéos de T-Martin, où on voit clairement, presque comme l'oracle de Call of Duty Ghosts là, et puis sur la minimap aussi, on voit aussi, c'est surtout ça, ce qu'il faudra regarder, c'est la minimap surtout, pour avoir détecté les ennemis, puisque les flèches vont carrément indiquer les ennemis, comme sur la position, voilà, hop, il l'a tué. Donc voilà, clairement, en comparant avec les autres atouts de cette classe 3, avec Ingénieur, qui vous permet de détecter tous les dispositifs par terre, etc. Dead Silence, enfin, Silence de Mort, qui est parfois utile, c'est vrai, en recherche d'instructions surtout, etc. Awareness, ce sera Amplification, qui pourrait être utile aussi, mais moindre que notre 6ème sens encore. Masque Tactique, franchement, dans le 3, on n'a pas vu les Youtubers utiliser beaucoup de grenades tactiques, donc on ne sait pas si ça va être vraiment utile. Gun Hawk, qui va vous permettre de déployer vos armes, vos grenades, etc., tout en sprintant et en glissant. Et donc voilà, le 6ème sens, je pense que dans cette catégorie, ce sera quand même le meilleur du jeu. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, sur ce, cette vidéo se termine. Un petit message de bienvenue et de félicitations à Viluc dans les commentaires. N'oubliez pas votre j'aime et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Je vous dis à très bientôt sur la Noirage. Allez, à plus, c'est bon.